bonjour à tous et à toutes j'ai survécu un an après pour une nouvelle vidéo de another metroid 2 retour of samus un an après quelles sont les nouveautés de ce jeu il y a un an maintenant je vous avais présenté ce petit jeu qui était en version des mots 1.31 et qui est sorti il y a quelques jours en version 1.4 de nouveaux de nouvelles fonctionnalités ont été rajoutés une nouvelle zone notamment une plus grande de nouveaux boss etc etc je ne sais pas quoi vous dire le mieux est encore de vous montrer j'ai donc donc là c'est ma partie que j'ai testé donc je vais continuer la partie fin jour la vidéo va commencer à partir de la nouvelle zone c'est à dire que je ne vais vous montrer que la nouvelle zone donc du coup je vous rappelle l'interface très très vite là je suis dans une salle de sauvegarde là c'est la carte donc vous voyez il y avait déjà au tout début on commençait ici on avait la petite zone là la première grosse zone du jeu la seconde grosse zone la troisième fin là il y avait une trois quatre zones en plus là il y en avait une cinquième et sinon que nous en découvrir la sixième zone du jeu enfin vous allez à découvrir plutôt donc en vous en haut à gauche donc ma vie mes missiles mais super missiles nombre de métroïdes la petite carte et on est bon alors je vais me précipiter sur cette nouvelle zone voilà je rappelle comme d'habitude que le jeu est totalement est gratuit quand c'est déjà ouais je ne retrouve plus je ne sais pas en séchant pas grave non le oui donc le lien pour le jeu est toujours dans la description c'est gratuit jouais-y ça vaut vraiment le coup il a même été accepté comme catégorie renable sur le speed démo sur le speed run live et autant dire qu'il ya des belles run donc j'ai toujours pas le costume varia enfin oui c'est le costume varia que j'ai toujours si j'ai le costume varia je sais plus ce que j'ai trop bien j'ai l'impression de la varia saute c'est la gravity suit que je n'ai pas c'est dommage et donc beaucoup de nouveaux ennemis la première zone est assez complexe mais qu'il faut prendre en main tout ça scan de l'environnement 6 métroïdes dans cet endroit alors évidemment il faut aussi que je vous parle de jeu dans pas de la carte de tout le background des histoires qui ont été changé tout ça alors là évidemment il ya beaucoup de choses donc là oui au début il ya quoi un deux trois boss donc c'est ce que pour ceux qui ont joué c'est ce que vous avez rencontré donc celui-là c'était le boss de fin de zone celui-là vous donner le bon jump et celui-là l'infini le saut spatial donc là il y avait déjà six zones qui était déjà très très belle et donc nous allons découvrir de nouvelles enfin je vous en montrer qu'une seule déjà cependant je m'arrête une seconde alors il n'y a pas de musique pour le moment c'est tout à fait normal je m'attaque directement au pro un premier boss hop donc là je rentre dans la porte scan de l'environnement nouvelle entrée la tour alors la facilité de ce tour à toi en ligne pour supply thermique alors donc dans cette tour et il y a c'est donc une tour utilisée qui fonctionne avec de l'énergie thermique enfin thermique il me semble qui ne fonctionne pas car il fait noir évidemment non pas mutation la tower alors d'un mal non ça dit les indications thermale est une des nombreuses fonctionnalités que la tour peut faire en son intérieur donc là déjà voilà alors je monte on va direct entrer dedans donc là déjà une porte fermée porte visiblement verrouillé et là il y a un trou en passage donc autant y aller ah il ya quelque chose là je ne peux pas y aller sinon ne sont pas destructible il y a un passage la même chose à une sortie ah et là c'est n'y a rien j'adore faire ça voilà je m'amuse donc autant continuer plan nouvelle salle ah et là c'est le signe de la power bombe ce qui veut dire que nous allons enfin la récupérer et là la porte est fermée et bloquée toujours pas d'énergie donc là premier réflexe on cherche on tombe on tombe une machine qui ne fonctionne plus peut-être dû au manque de courant on continue de chercher une porte encore fermée donc là on cherche on explose tout ah ah quelque chose ici encore un passage une salle à une porte aussi et là alors localisé dans une région instable de ce du système au sous-sol la tour est une maison conçue pour la recherche d'armes les gardiens sont blessés ici pour ceux qui sont des tests de son des droits une drone de test équipé avec différents prototypes d'armes ils sont programmés pour pour faire feu au moindre mouvement scannés les nouveaux matériaux suggère que la recherche de suggère la recherche avancée de protection en platine je ne sais pas procédé avec attention et la musique très belle musique je trouve alors je me pour ceux qui disent pour ceux qui se disent je ne peux absolument pas les toucher enfin je les touche avec difficulté voilà ça ce sont des petites plateformes qui au bout d'un certain temps se se tombent alors ça ce sont des ennemis légèrement chiant que je ne peux hélas pas toucher car ils ont un bouclier et oui c'est énervant donc là pas le choix et là autre type d'ennemis où il va falloir jouer de timing voilà et faire attention à ne pas trop s'approcher et là une salle et voici le boss noël musique donc scan du mécanisme le testeur cette machine performant live testing opérations aux prototypes weapons alors c'est une machine aux performances de feu test de test de feu aux différents produits aux différents prototypes d'armes attaques sur plusieurs angles et une small du long design on l'offre d'électionner le mobile equipement similable pour vos suites le design modulaire ainsi que les nombreuses changements d'équipements sont similaires à la power suit il est équipé de différents lasers systèmes de laser et de missiles l'armure extérieure est extrêmement résistance mais elle peut être facilement détruite si on la cible à certaines sections le processeur alors l'unité de processeur est protégé par une énergie qui peut être affecté par des attaques physiques mais peut être désactivé avec l'énergie d'armes de base donc déjà le premier pattern déjà voilà c'est ceci c'est ça donc là je ne peux rien faire donc là je vais m'équiper là ce qu'il faut faire c'est juste attendre et commencer à tirer sur ah et là voilà la petite phase de shmup comme j'aime l'appeler où en fait vous prenez masse de dégâts donc là dès qu'il arrive masse de missiles sur un seul c'est sur une seule section là les missiles qui vous redonne tout prenez les détruisez les prenez le temps là c'est alors c'est quoi les phases de feu où il tourne sur lui-même il s'est arrêté alors oui ça remove là les missiles parfait on prend tout ce qu'on a surtout des super missiles alors là les lasers qui rebondissent quasiment partout qu'on ne peut hélas pas dû qu'on peut détruire les armes là mais c'est ultra chaud merde raté la deuxième phase de shmup mettez vous sur les côtés et attendez voilà des missiles des missiles des missiles voilà et voilà déjà je peux attaquer son noyau d'énergie avec mon arme basique donc là c'est quoi bon c'est l'attaque tourbile à l'esq là c'est quoi bon c'est l'attaque tourbile à l'esq alors on Un peu de temps par contre Je vous le cache pas que c'est chiant Alors là son bouclier vous l'avez vu Il est plus entouré par une énergie On va dire Donc là en fait voilà Les super missiles Les missiles et voilà C'est terminé Alors j'ai mis un peu de temps pour ce coup là C'est pas grave Donc vous voyez déjà un premier boss Assez complexe dans l'ensemble Mais une fois qu'on a compris Alors ça Je vais passer ses ennemis Parce que j'en peux Je ne peux pour quasiment la moitié rien faire Et je vais pouvoir aller récupérer La première upgrade Juste détruire Voilà la machine là Activer la porte Et nouvelle amélioration Le rayon plasma Qui permet de percer Différentes Différentes armures Et qui passe bien sûr Par dessus les murs Et c'est très utile Notamment pour ses ennemis Parce que regardez C'est super simple C'est facile d'utilisation Même vous pouvez le faire Et voilà Donc ça c'était la tour Donc premier élément de jeu incroyable Maintenant je vais vous montrer Le deuxième boss Ouais ce que je vais faire C'est que je vais faire ça Je vais vous montrer le deuxième boss Parce que il y a aussi une petite référence Au premier métroïde Aux phases Aux phases D'évacuation Donc je vais quand même Save un bon moment Enfin un bon nombre de fois Surtout Donc là si vous vous souvenez Ah il y avait de la lave Ça qui veut dire que Ah non En fait pour aller Pour aller en fait En dessous Petit tips Là Voilà Juste ici En fait là il y a un chemin Et pour aller là En gros il faut détruire Les 6 formes de métroïdes Que vous allez rencontrer Je m'en vais d'ailleurs Vous en montrer un Une évolution Des métroïdes Alors on connaissait Avant Les métroïdes Simple Et ensuite Les métroïdes alpha Les métroïdes gamma Et ce que vous allez voir Maintenant Ce sont L'évolution De ces métroïdes gamma Et autant vous dire Que ça fait un choc Parce que Ceux là sont plus résistants Plus durs à tuer Et surtout plus long Alors elle devrait être là Voici Les Alors mais qu'est-ce donc Ici Les métroïdes zétas Alors c'est le troisième La troisième évolution D'une mutation De métroïdes Ils ont des jambes Assez Fortes Qui leur permet De faire des sauts Et ces mêmes jambes Leur permet Et leur bras Attaque À différentes Je ne sais pas De l'acide Est souvent développé À l'intérieur De leur bouche Alors Le point faible Des métroïdes zétas Est exposé Sur leur abdomen Mais il est très difficile De toucher Ce dernier Donc je vais attendre Qu'il se ramène Voilà Alors là Petit save spot Alors évidemment Ça ça ne sert à rien Hop Voilà Ça c'est chiant Hop Voilà Voyez à quel point C'est ultra chiant Et je pense Qu'avec 133 missiles Ça risque d'être Un peu dur Parce que Faut Faut faire attention Aïe Aïe Alors bien sûr Ça m'attaque De tous les côtés C'est génial Et ça crache De l'acide Une fois que vous êtes pris D'un côté Des métroïdes zétas Là Bonjour Pour vous en échapper Là de l'autre côté Parce que Il y a le save spot Le save spot important Et je m'arrêterai ici Parce que Je pense que Je ne pourrais pas en faire Un deuxième Et je n'ai pas envie D'en faire un deuxième Donc là déjà Il commence à se protéger Ça veut dire Qu'il est Au premier tiers De sa vie Aïe J'avais oublié L'acide Aïe Meurs D7 Fais un truc Le petit saut Ou la justesse Là Voilà Putain Les missiles Qui part A une vitesse Non Ça Ça n'en valait pas la peine Parce que C'était mort Mais d'office Hop là Oh c'était juste Voilà Fin du Metroid Zeta C'était ultra long Et je pense que Vous vous rendez bien compte Que cette Version 1.4 Du jeu Recelle encore De nombreux secrets Que je vous laisse Découvrir Donc du coup Là je vais me foutre À un endroit Bah mieux Je vais vous laisser ici Sur Sur la musique De la tour Parce que Nom de dieu Quelle est bien Cette musique J'espère vous avoir donné Envie De vous y mettre Pour ceux qui viennent De découvrir Ce jeu Le jeu Le lien est dans la description Le jeu Est toujours en développement Mais je pense Que d'ici Peut-être Un an Il sera Complètement terminé Il y aura juste Quelques petits Patch Correctif Pour divers Bugs Donc merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Le lien est dans la description Pour télécharger N'oubliez pas Comme d'habitude De me donner Vos impressions En commentaire De ce que vous pensez De ce jeu Je mettrai aussi le lien Pour Un autre jeu Que Cette équipe a fait C'est Metroid Confrontation Version 2.5 Qui est Complète Depuis longtemps Qui est un Un petit jeu Metroid Aussi Mais qui est assez Assez bien fait Qui a un putain de potentiel Pour être speedrunné Merci à tous Like Commentaire Subscribe Etc Bon jeu Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz